Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 8 mars 2019. Je suis Gégé, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h autour de la machine à café pour parler un petit peu de news high-tech, films, séries télé, un peu tout, de rien. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de news et pourtant, ça permettra, voilà, quand il n'y a pas de news high-tech, on peut quand même. Le but de la quotidienne, ce n'est pas non plus de parler absolument de trucs high-tech, c'est aussi de se retrouver ensemble et de parler un peu de tout, de rien, de films, de séries télé. Vous allez voir que mine de rien, avec rien, je vais arriver à te broder un truc, t'as-tu ce que veux dire ? Bon, aujourd'hui, c'est le 8 mars. Eh oui, eh oui les enfants, et c'est quoi le 8 mars ? C'est plein de choses le 8 mars. Le 8 mars, c'est le jour de la journée de la femme. Donc, ce qui n'a rien à voir avec l'année du cochon, mais plutôt avec l'année 2019, l'année de la meuf, bien évidemment. Mais ce jour est aussi un jour beaucoup plus particulier pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est le jour de la naissance de mon fils. Oui, parce que le 7, il voulait bien sortir, mais il a bien attendu un peu pour être sûr que ce soit le 8 mars. Comme ça, c'est facile à rappeler. Quand on dit, j'aurais une année, hop, 8 mars. 2008 en plus. Tranquille. Tic, pof, 8, 3, 8. Hop là, c'est facile à se rappeler. C'est bien, ça fait plaisir. Les enfants qui pensent un peu à leur papa, qui ont une petite mémoire et qui, du coup, voilà. Donc voilà, bon anniversaire à mon fils, même s'il ne regarde pas l'émission. Ça fait quand même, voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Quand même, le soir, c'est l'année. Et puis c'est quand même la fête de la femme. L'année de la meuf. Voilà. Hop, 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 c'est tout. Voilà. Bon, allez, comme toujours, vous pouvez bien évidemment soutenir l'aventure sur Tipeee. Voilà, en soutenant un peu. Alors, il n'y en a pas eu. Ben non, pas de café, pas de Nespresso. Vous avez vu la machine, ça vous a fait peur. Pas eu de tipeur hier, donc bon, ben tant pis. On verra ça demain et tout. Ce soir, il n'y aura pas de live, comme j'ai commencé un peu à le teaser sur Instagram. Je pensais faire un peu, mais je vous rappelle que je suis encore dans la reconstruction des fondations. Et je voudrais bien faire un live, machin. Là, il y a encore des sujets que je ne veux pas aborder. Je sais qu'ils vont vous intéresser et tout. Donc, je ne préfère pas en faire. Et on fera certainement un live samedi à 11h du matin. Ça, c'est sûr, garanti. Voilà, tout ce que tu veux. Là, oui, par contre, on fera un samedi matin. Voilà, le truc genre, il est heureux. Retour. Il est là. Enfin, tu vois. Ouais. Ouh. Yeah. Tu vois ce que je veux dire. Bon, mais bon, voilà. Parce que je suis en train de préparer des trucs et je ne voudrais pas trop vous teaser parce que je sais que vous adorez ça. Mais on va en parler bien évidemment pendant l'émission. Bon, aujourd'hui, on parle à quoi ? Donc, on remercie, comme toujours, nos tipeurs et nos utipeurs. Je rappelle, même si tu n'as pas de thunes que tu veux soutenir l'aventure, tu peux aller sur utipe et sur Tipeee. Regarde une petite pub ici à droite. Là, hop, tu cliques, regarde une vidéo. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me rapporte un petit peu à chaque fois. Et encore une fois, c'est avec Gwendory qu'on fait sac de Rui. Je l'ai bien maintenant. Je la bosse. Parce que, ouais, on me dit, les rivières, les fleuves, c'est nul. Ça va tout déborder, ça va tout niquer. Alors que le riz, tranquille, tu vois ce que je veux dire ? En plus, tu peux le recycler pour le mariage. Et après, tu peux le bouffer, en plus. Bon, merci encore une fois à tous ces gens-là qui soutiennent un peu l'aventure. C'est grâce à vous que la quotidienne fonctionne et que la quotidienne fonctionne plus ou bien. Parce qu'on est déjà à 742 cafés au 8 mars. Et que demain, il y aura un live. Donc, du coup, on risque de faire deux, trois super chats aussi. Je sais que beaucoup se retiennent et se gardent pour ce jour tellement important. Tellement important. Tabarnak. Voilà. Bon, page Facebook, rien d'exceptionnel, bien évidemment. Puisque, j'ai pas le... J'ai pas. J'ai pas. Si je mettais de là, attends. Oui, parce que tu es en train de te voir que la lumière, mine de rien... C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. T'es où ? Pourquoi elle est pas... Ça me dérange pas si je fais mon truc. Ça va bien, est-ce pas ? Ouais, elle est bien. T'es en train de te dire, regarde, la lumière, regarde. Mine de rien, regarde. Sans lumière, regarde. Sans lumière, et avec lumière. Ah, ouais. T'as vu ? Non, mais il y a quelque chose, là. On va la mettre comme ça. Sans lumière. Avec lumière. Ah, ouais. Ah, c'est vrai. Bon, quand t'es un top modèle, je veux dire, après, c'est pas un problème d'éclairage. Mais bon, j'ai pas un top modèle. Donc, du coup, il faut en mettre beaucoup. Alors, pour cacher la misère. Je me la trouve pas dessus, on va voir. Elle est un peu... Non, non. Ça me dérange pas si je fais mon truc en même temps. Non, parce que bon, après, vous me le dites. Sinon, j'arrête. Bon. Donc, la vache Facebook, non. L'Instagram, oui. Instagram très actif. Aujourd'hui, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur Instagram. Je rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram. Greg, le geek, ça sera un de mes nouveaux lecmotifs de cette nouvelle année du renouveau de moi-même. C'est qu'il faut absolument me suivre sur Instagram. Je vais poster à mort. J'ai quand même mis deux photos aujourd'hui, c'est pas mal. Peut-être une ce soir, tu vois, je te veux dire. Puis des photos d'hier, on parlera des trucs Porsche. Parce que, chercher dans mes news, je dis quand même, ce truc Porsche, moi, ça m'a quand même laissé sur le cul. Bon. Bon, parlons un peu des feux du marabout. Les feux du marabout, c'est quand même... C'est des petites news comme ça. Alors, j'ai pas de nouvelles de ma soirée de samedi avec plein de jeunes filles célibataires qui avaient un travail, qui étaient totalement désireuses de rencontrer un jeune pharan tel que moi prêt à les entretenir, elle et leur famille. Non. Mais non. Bon, bah, pas de nouvelles. Bonne nouvelle, dirais-je. Diruche. 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 Bon. Petit commentaire très, très gentil aujourd'hui concernant. Ma montre, la vidéo de la montre numéro 1. Donc, les mecs, tu leur expliques que la montre, bon, quand même pas déconner, c'est une montre à 30 balles. On va pas non plus... La review me prend 3 à 4 heures en tout pour faire une pauvre montre à 30 balles que même à 1000 baht, là, les mecs, ils essaient un peu de négocier. Donc, ça va partir, à mon avis, à 700 baht. Ce qui est moins que pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Et que, bon, je voulais pas faire un petit déballage à l'arrache comme je le fais toujours. C'est-à-dire une petite présentation, je voulais voir le truc de dessus, machin. J'ai voulu faire des plans, machin, tout. Donc, tu l'expliques malgré ça. Il y a toujours un mec qui dit, c'est nul, hein ? On parle même pas de l'autonomie. Et avec les commentaires très élogieux qui te disent qu'ils préféraient quand même avant où tu ne pensais pas qu'à l'argent. Et où il y a vraiment de la passion, tu vois ? Où c'était de la passion, tu pensais pas qu'à l'argent et que du coup, voilà, tu faisais les trucs bien. Les mecs, les mecs, il y en a vraiment, c'est des abrutis. Mais bon, après, c'est le jeu. Oh, je regarde ça, ça me fait mal. Je mets la poubelle, bien évidemment. J'en ai un autre aussi, là. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on commence à prendre du volume de nouveaux membres. Parce que sur 10 personnes, il y en a peut-être un ou deux qui vont s'abonner. Un ou deux qui vont trouver ça horrible. Un ou deux qui savent pas. Deux qui se sont perdus. Et deux qui ne savent pas non plus. Voilà. Ils font partie. C'est les femmes de ceux qui ne savent pas. Donc, c'était le commentaire très bien mieux. C'était mieux avant que je sois vendu. Voilà. Ça, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Bon, hier, je suis allé à Big C. Et mon but, c'est de trouver un micro. Je voulais trouver un micro. Putain, j'ai vu, celui-là, il était beau. Il n'était pas cher, en plus. Il faisait 600 baht, en plus. 600 baht, ça tombait bien. C'est ce que j'allais peut-être vendre. Mon numéro 1. Bon, après, le truc bien, c'est qu'il y a une jack, machin et tout. Ça permettrait d'avoir un micro qui est un peu plus joli. Et je me suis dit, ouais. Et en fait, c'est de la merde. Bon, en fait, je veux dire que c'est de la merde. Mais le son est vraiment dégueulasse. Là, qui a la finition. J'ai dit, on peut ouvrir la boîte ? Non, on ne peut pas. Il faut l'acheter. Après, truc, voilà. Bon, ben, quand tu l'ouvres, tu vois bien que tu en as pour 20 balles. Il est beau, il a de la gueule. Mais un mot, tu as 20 balles. Bon, la bonne nouvelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Waouh, voilà. Un, tu as une prise jack ici, puis une double jack pour mettre l'audio et la vidéo. C'est-à-dire que micro. Et là, tu vas mettre ton casque et tout comme ça. Un, j'ai fait un essai sur mon MacBook Pro. Yeah. Avec la prise jack. Oui, parce qu'avec l'USB type C, machin. J'ai eu peur que le micro trop bien... Que j'avais acheté à Hong Kong il y a ça quelques années. Le mic Apogee. Oui, parce qu'on est un peu à notre Apogee. On a le droit. Ce jeu de mots était offert par un GLG. Bon, voilà. Donc, bon, là, on peut le mettre en prise jack et tout sur le MacBook. Donc, ça permet éventuellement, dans un nouvel truc, une mode nomade, de pouvoir mettre le Mac, soit le micro Apogee si le ciel arrive à le détecter, soit de prendre ce micro-là, ce qui vous évite d'avoir un son très caverneux avec le Mac ou plutôt loin et d'avoir un son peut-être pas d'une qualité exceptionnelle, mais au moins d'une qualité. C'est bon ? Voilà. Et ça fonctionne également avec le smartphone, parce que j'ai fait un test avec le smartphone. Alors, en enregistrement, si je mettais que la prise jack, ça ne fonctionnait pas. Mais si je mettais le raptateur à la con, là, en Y, ce n'est même pas trop un Y. C'est plutôt un... Un Y, le fait de l'eau. Voilà. Et ça fonctionne également avec le téléphone, ce qui permettrait éventuellement, si on s'en compte qu'avec le MacBook, ce n'était pas terrible, 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 au niveau des lives, en mode nomade, bien évidemment, je pourrais le faire éventuellement avec le téléphone, en mettant le téléphone à un endroit sur un support et en me mettant un peu plus loin avec mon micro qui, malgré tout, qui n'a que de la gueule. Je pourrais le mettre comme ça, tu vois. Bon, déjà, visuellement, moi, je trouve que ça déboîte sa mère. En plus, il y a un filtre anti-pop qui ne doit pas bien filtrer grand-chose, parce que normalement, en théorie, ce n'est pas fait comme ça. Mais ce n'est pas grave. Le grain, je le trouve un peu... Voilà. Mais bon, voilà. Non, mais il est joli, tu vois, avec les deux... Je ne sais pas si tu vois les deux... Il y a deux petites cellules et tout dedans. Voilà, bon. On prépare un petit peu le truc. Voilà. J'ai regardé également pour pouvoir mettre un logiciel de montage sur le MacBook. Je vous rappelle, je suis en plein nomade. C'était le truc, je veux partir. Je veux partir. Je répare la moto, je me casse. Après, je reste là, on est d'accord. Mais je veux avoir envie de partir une semaine ou deux, là, en Thaïlande, là, me détendre un peu. Mais bon, la quotidienne doit rester. Et tous mes logiciels sont sur Windows. Et je ne vais pas me traîner mes PC, parce que certains auront vu le setup ce matin. Voilà, parce que j'ai fait une photo. J'aimerais bien partir avec le MacBook et chercher un logiciel. Donc, merci à Juste Geek de m'avoir orienté vers OBS, qui est aujourd'hui ce qui se fait mieux pour faire ça. Donc, du coup, voilà. Là, ça permettrait de mettre machin, de faire les plans, faire un truc à peu près sympa, à peu près propre, en mettant les plans comme ça. Alors, il n'y aura pas la fenêtre en haut, mais de faire ça un peu comme ça et de faire un petit peu des lives, soit avec le MacBook en 3G, 4G. Du coup, le test demain sera un petit peu décisif, bien évidemment. Et voilà, en mode, faire les accretes quotidiennes du lundi au vendredi, machin, en différé comme on fait là, en uploadant 4G. Ça va, ça ne dure pas excessivement longtemps et tout. Et de faire des lives un petit peu de temps en temps, au moins le week-end, et peut-être reprendre un petit peu la semaine le soir en fonction de mon humeur et de ma bonne humeur, surtout. Même si, bon, on est d'accord que le moral revient. Il faut attendre un petit peu. Il faut... Laissez-moi un peu de temps. De toute façon, je vous l'ai dit, il faut me laisser un peu de temps. Je suis comme une meuf. C'est le jour de l'année de la meuf, on a le droit, on a le droit de faire... Non, mais tu vois, il faut... Quelque chose s'est cassé entre nous. Alors que non. Mais il faut me laisser un petit peu de temps pour que je réfléchisse. Je le fais super bien. Je le fais super bien. Ça, c'est l'expérience. Bon, du coup, je suis en train de préparer l'histoire avec le nomade et tout. Certains ont vu mon setup sur Instagram. Moi, je ne comprends pas que tu ne me suives pas encore. Vous avez toujours la possibilité, ce mois-ci, de gagner. Allez, si vous me payez des cafés sur Tipeee ou si vous venez demain lors du live, de gagner bien avant le Huawei Nova 4, les écouteurs Huawei FreeBod, l'ampoule. On va également mettre le couteau suisse Xiaomi que vous verrez demain. Voilà. Ça, c'est pas mal. Huawei Nova 4, nanana. Voilà. Allez, je vais vous parler un petit peu de la news qui m'a paru le plus intéressant hier. Hier, j'étais à Central Festival. Un grand moule qui est plutôt pas mal. Et puis, j'ai envie d'aller, il y a un magasin Porsche Design. Je vais aller chez Porsche Design voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a et tout. Puis, je me dis, attends, des fois que je voie une belle casquette, tu vois, je te veux dire, mais une vraie Porsche, machin, truc, la classe et tout, quitte à dire, bon, tu mets un peu le prix, mais au moins, enfin, tu as une vraie belle casquette. Voilà. D'histoire de se faire un peu plaisir. Quand tu n'as pas le moral, c'est un peu ça. Tu vas, tu t'achètes un beau truc, voilà. que ça coûte 50 balles, mais au moins, tu te fais un peu plaisir. Bon, donc du coup, je suis allé chez Porsche Design. Bon, j'arrênais un petit peu. Ils avaient des casquettes complètement horribles et les vraies casquettes qu'ils avaient, elles étaient à 3500 bahts. En plus, ce n'est même pas des Porsche, c'est des Lamborghini. Alors oui, Lamborghini, ça appartient aussi à Audi. Je ne vois pas ce qu'elles faisaient là-bas, les casquettes, mais enfin bon, ce n'est pas grave. Et il y avait des casquettes Porsche, c'était tout mou comme ça pour jouer au golf. C'était complètement atomique. Et 3500 bahts, ça fait 80 euros. 80 euros en Thaïlande, monsieur. Putain, mais je les paye 150 bahts. Je les paye 150 bahts, celle-là. J'ai dit, putain, je vais aller à Teprasit, là. T'imagines, 3500 bahts divisé par 150, ça fait 10, ça ferait 1500. Ça fait 20. 20 casquettes. C'est-à-dire que je peux aller à Teprasit ce soir, mais acheter 20 casquettes. Après, bon, la qualité n'est pas la même. Les leurs avaient l'air quand même bien mieux finies que celle-là. Mais celle-là est quand même bien finie. Je veux dire, quand tu as 20, une semaine, tu la jettes, et je suis tombé sur les enceintes Bluetooth Porsche 911 que vous voyez directement en photo que je vais vous faire voir directement sur le site de Porsche Design, le site officiel. Ça permettra d'avoir un petit peu une corrélation surtout au niveau des prix. C'est vrai que j'ai un peu passé la mode, mais j'étais à la recherche d'une petite enceinte Bluetooth sympa. Alors bon, je suis quand même bien encore sur la devialée à 1000 balles. Parce qu'en plus, 1000 balles, si je récupère la TVA, c'est quand même 800 balles. Parce que moi, j'habite à l'étranger, encore une fois. Et comme je peux le prouver, je peux récupérer la TVA. Donc je l'ai regardé et puis j'ai dit Ah, c'est une enceinte Porsche Design en forme de peau d'échappement. Déjà, je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça ultra magnifique. Alors je l'ai regardé à la petite. Je vais vous refaire la photo. Alors il y avait la petite et la grosse. Alors la grosse, elle me dit oui, alors voilà, ça c'est l'édition limitée. Regardez, il y a 911 exemplaires. Bien évidemment, ça c'est le modèle temps sur temps. Oh, génial. Je vois, putain, quand même, c'est la classe. Bon, la petite, vendue, 35 000 bahts en Thaïlande. Alors je vous fais la conversion, c'est 1000 euros, tout pile. 980 euros. 1000 euros la petite enceinte. Je la regarde, tu sais, puis bon, tout de suite, je pense à la De Vialet qui valait 1000 balles. Bon, elle était jolie, leur petite enceinte 911, tu vois. Ça fait un peu penser à ce qu'avait fait un peu, je crois que c'est Jean-Michel Jarre qui avait fait une marque d'enceinte où c'est l'enceinte et je me demande si ce n'est pas lui qui l'est fait, toi, avec les deux haut-parleurs. Bon, l'enceinte, super lourd, le son, pas mal, son à 1000 balles. Non, là, tu payes vraiment le côté Porsche. Et après, l'enceinte, son de barre, alors, apparemment, c'est quoi ? C'est la Black Edition alors qu'elle est là. Elle n'est même pas black, elle est chromée, machin et tout. Je ne sais pas si c'est laquelle des deux. Vendue en Thaïlande, accroche-toi bien mon pote, 230 000 bahts, soit la maudite somme de 6 500 euros. 6 500 balles. Elle me dit, le numéro limité. 6 500 balles. Bon, elle était pas mal. Il y avait une bonne caisse et tout, une bonne caisse de résonance, un joli design. Mais là, ça s'adresse vraiment, c'est vraiment un produit élitiste pour les mecs qui ont envie de se faire plaisir, qui ont certainement une Porsche ou qui rêveraient d'en avoir une et qui ont envie d'un produit déco d'exception. Je trouve qu'à 500 balles, à 500 balles, ça aurait presque pu passer. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, le produit, esthétiquement, il est incroyable. Elle est super lourd. Elle envoie quand même bien du steak. C'est une jolie enceinte pour un truc un petit peu exclusif et tout. Ça va. On trouve du, je veux dire, le moins de trucs en Arman Kardon, JBL, en belle enceinte, machin. Voilà, c'est vite 300, 400. Bon, là, 500 balles. Tu payes quand même un peu la marque Porsche. Mais là, 1000 balles en Thaïlande, il ne faut quand même pas déconner. Attends, vous croyez que la... En fait, le problème, c'est que les produits comme ça, ils sont importés en Thaïlande et qu'ils tapent la taxe d'importation qui est de plus de 30 ou 40% sur les produits de luxe. Donc, du coup, les prix sont... C'est hors de prix, quoi. Je veux dire, pour... 500 balles, je vais en France, je récupère la TVA, 20%, je récupère 100 balles, elle me coûte 400. 400 balles, 1000 euros en Thaïlande. Oui, mais tu l'as tout de suite. Mais dis donc, j'espère, j'espère que je peux l'avoir tout de suite. Voilà. Donc, c'était vraiment le produit qui m'a, moi, subjugué. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissiez. Alors, j'essaie de regarder des reviews sur Internet. C'est beaucoup des reviews... Bon, c'est beaucoup des reviews de marques ou de partenaires et tout, mais je n'ai pas un qui a vu qu'il les a un peu démontés, quoi. Moi, je trouve, voilà, pour 500 balles, 400 euros hors taxe, voilà. 400 euros hors taxe pour un produit élitiste, je ne dis pas, tu vois, la mettre là sur le côté, machin, mettre une petite enceinte sympa. Voilà. 400 balles, ouais, hors taxe, ça passe. Je serais prêt à faire un litchi pour mon anniversaire. C'est au mois d'août. Et en plus, je raconte, au mois d'août, je vais en France. Pour ça, c'est sûr, machin, maintenant, j'ai plus de charges, plus de femmes et tout, je vais me réenrichir, tu vas voir. Et puis, je n'ai plus besoin de ramener ma femme en vacances, surtout. Donc, du coup, je vais me réenrichir. Puis, je peux prendre des billets locaux, pour une fois, tu vois, je peux me réenrichir, tu vois, au lieu de prendre des billets à 1 200, tu prends des billets à 600. Bon, tu galères un peu, mais avec les 600 d'écart, tu reprends avec une enceinte Porsche. Eh ouais, non, mais il faut savoir compter, les mecs. Sinon, première classe, c'est 3 500. Alors là, bon, là, c'est le prix de la grosse. Et là, tu repars. Alors là, tu pars en économique, deux escales à Londres, aux Émirats et à Moscou, et tu repars à Lyon. Mais au moins, tu repars avec une enceinte, je ne sais pas, 20 kilos de bagage. Ça va être tendu parce qu'elle est vachement lourde. Voilà, c'était un produit que j'ai trouvé plutôt élitiste. Je voulais vous parler un peu de la review de le Geek TV. Tiens, hop là, on doit être à jour sur les... Putain, mais YouTube Studio, là, c'est affreux. C'est affreux, leur truc. Je pense qu'il va falloir qu'ils fassent quelque chose. C'est pas sérieux, leur truc, là. Putain, mais ça ne ressemble à rien. Ça ne se rafraîchit pas et tout. C'est nul. C'est nul. La vidéo de la montre, on a quand même fait 2510 vues hier. Pas dégueu. Pas mal de commentaires et tout. Encore une fois, le but, c'était d'attirer aussi un peu tous les rageux, d'attirer un peu de monde en faisant de la montre à 30 balles. Il ne faut pas se mentir, la montre a fait 30 balles. Du coup, tu en as pour ton argent et c'était là un petit peu le but. Les vidéos, là, c'est bon. On a toujours le S10. Il m'en manque une, non ? Non, le S10. Voilà, et le micro. C'est bon, tout est bien publié hier. Je n'ai rien trouvé ce matin. Tout nouveau, tout nouveau machin. Fiche à l'arrache, tout à l'arrache. Pas de lien Le Geek TV dans la description. C'est poubelle, je veux dire. Le minimum syndical qu'on vous demande, c'est moi, je veux bien relayer vos vidéos et en parler un petit peu le soir. Mais au moins, mettez un lien Le Geek TV dans la description. C'est marqué dans le deal en haut, conditions pour ajouter vidéo. Lisez au moins ça. Putain, ça vous coûte 30 secondes. Après, je ne vais pas écrire à chaque fois que j'ai un mec qui arrive, il me dit trop bien. Sans mettre le lien, je ne vais pas écrire à tout le monde pour dire s'il te plaît, met un lien, un truc, un truc. Après, tous ceux qui m'ont dit qu'ils m'aideraient à développer ce site, bien évidemment, ils ont oublié après la nuit. Après la nuit passée, il n'y a pas trop le temps de ton truc. Non, quand ça marchera, on reviendra. Eh oui, eh oui, rappelez-vous, le partage, c'est la vie. Eh oui, ça marche dans les deux sens, les mecs. Eh oui, comme quoi. Legeek.tv, ça c'est bon, on en avait parlé. Bon, le Huawei Nova 4, je vais le préparer tout doucement. La vidéo du couteau suisse Xiaomi, c'est bon, elle est dans la boîte. Je l'ai fait ce matin bien. J'ai fait hier, j'ai fait le montage ce matin et tout. J'ai fait un petit article tranquille. J'ai regardé un petit peu, je n'avais pas trop envie. C'était vendredi. Putain, à 11h, j'avais fini. Trop bien. Voilà, du coup, la vidéo est dans la boîte et donc je préparerai pour la semaine prochaine le Huawei Nova 4. Couteau suisse demain, Nova 4, le mix, masse anti-pollution, chargeur d'induction ou quitter le U25 Pro, tout ça attendra bien évidemment en mars. Ça repart bien évidemment et j'ai un transporteur qui m'a appelé là, qui m'a encore livré quelque chose dans mon ancien, là où j'habitais avant. C'est là où j'habitais avant. Donc je dis, laissez à la sécurité, je passe à la sécurité. Les mecs, ils me connaissent maintenant et je vais récupérer un colis. Je ne sais pas ce que c'est. J'entends tellement de trucs, c'est tellement de marques qui me disent qu'ils m'envoyent des trucs et qu'ils ne me les envoient pas ou qu'ils ne m'envoyent pas les trackings parce que s'ils m'envoyent les trackings, je les traque. Les colis, bien évidemment, je ne suis pas un picopathe à ce point-là. Et puis voilà. Bon, allez, la vidéo du jour. Donc du coup, comme j'ai fini à 11h, je me suis dit, bon, il est 11h, si je joue bien, je peux peut-être aller au cinéma à midi. 11h, 11h30, je descends, midi séance, hop, le film dure 2h30, enfin 2h plus une demi-heure de pub, bien évidemment avant, parce que tu paimes, il y a quand même une demi-heure de pub. Je finis 14h30, je mange un petit bout, 15h, je suis à la maison, tu vois, je peux dire, au boulot, comme si, oh là, ma pause était un peu longue et j'ai quand même eu le temps de regarder un film. Bon, je suis allé voir aujourd'hui Captain Marvel au cinéma. Bon, bon, alors, le problème, c'est que Captain Marvel, bon, c'est une meuf déjà, bon, après, ça n'empêche rien, Wonder Woman m'a fait triper, tu vois. Moi, je n'ai pas trouvé ça terrible, je suis désolé. Le problème, c'est que ce film, il se case entre Avengers Infinity War, d'accord, et Avengers Endgame et que la meuf, en fait, elle est là pour faire le tampon parce qu'ils sont obligés de faire un truc pour dire, ben ouais, mais elle va arriver dans l'autre, il va bien falloir leur expliquer un peu le dossier. Voilà. Moi, c'était bien, voilà, c'était un bon divertissement mais ça ne tenait pas la route, quoi, je suis désolé. Enfin, dans mon point de vue, après, dans mon point de vue de trou du cul, tu vois ce que je veux dire. Après, certains vont dire, moi, je n'ai pas kiffé. Après, de vous dire que c'est nul, non, pas de vous dire que c'est nul, c'est très bien. Les étés spéciaux sont d'enfer, ses pouvoirs sont relativement aléatoires comme dans tous les pouvoirs qu'on voit dans les trucs de super-héros, c'est qu'un coup de tête, le mec, ça y est, il perd un, enfin, je ne sais ce que je veux dire, un coup de tête, il tombe à la renverse et puis, d'un autre côté, tu lui mets un coup de poing et là, il ne bouge pas, il fait, tu vois, bon, pas mal dans l'espace, on revient sur terre, jus de l'eau, qui ne trouve pas sa place, je ne sais pas, pas convaincant, les scrolls machins là qui sont des espèces de tapettes sur pattes, enfin, je ne sais pas, c'était tellement, c'était tellement, je ne sais pas, c'était pas assez méchant, c'était très, c'est très journée de la femme en fait, tu vois, je veux dire, c'est très girly, super-héros girly quoi, c'est la plus, c'est la plus puissante des super-héros, je suis désolé, non, non, je ne sais pas, je n'ai pas, je n'ai pas super-kiffé, tu vois ce que je veux dire, bon, c'était un bon spectacle, ça a duré deux heures et tout, c'était bien fait, on est d'accord, l'histoire, non, il n'y a pas trop, le truc, je ne sais pas, il nous sortait un peu un truc comme ça, vous me direz un peu, si vous l'avez vu déjà, après je ne vais pas trop vous teaser, après certains vont me dire, attends, je crois ça génial et tout, c'est complètement en raccord avec les livres, les mangas, et les BD, les machins, les trucs, ou est-ce que c'était juste un épisode pour introduire un peu, mais pour la meuf qui est annoncée comme la plus puissante des machins, tu as quand même un film, waouh waouh, mais le problème, c'est que vraiment, moi je suis resté sur le dernier Avenger qui était juste atomique, parce qu'on les voyait tous, machin, un truc là, et puis là, bon ben du coup, là, elle toute seule, machin, un petit caméo à la fin, là, bon bon après, un truc de Stan et tout, là on voit machin, mais un petit caméo un peu à la fin où ils expliquent leur talkie walkie là, leur tam-tam, leur tam-tam, leur pageur, je sais pas, non, bon, j'ai regardé, parce que c'est, en Thaïlande c'est pas excessivement cher, c'est 170 bahts pour aller au cinéma, 170 bahts, avec la bouteille d'eau, allez 200 bahts, comme ça, ça me permet d'arrondir, 20 bahts la bouteille d'eau quand même au cinéma, ça fait 190 bahts, ça fait presque 5 euros, bon, le cinéma et une bouteille d'eau, 5 euros, bon voilà, tu veux dire, les sièges sont bien, machin, tranquille, j'étais tout seul, il y avait quand même pas mal de monde, pour une journée à midi, et voilà, donc, moi j'ai pas trouvé ça exceptionnel, je vais pas vous teaser, vous spoiler, parce qu'en fait, y'a pas d'histoire, bah oui, c'est la plus puissante des machins, expliquer un peu ses pouvoirs, le pourquoi, le comment, en fait toute la bande annonce, tu vois pareil, quand on voit la vieille dans le métro, machin, qui elle lui frappe, bah c'est voilà, tout de suite tu vois et tout, donc le problème c'est que voilà, la bande annonce était presque qu'il y avait de mieux, et voilà, bon bah elle est puissante, qu'agace pour aller dans l'espace, à la fin, tranquille, plus besoin de mettre le machin, avec les cheveux qui volent et tout, enfin, ouais, 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 bah vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé, et enfin on finira, c'est à quotidienne, maintenant par la vidéo du jour, avec les films et séries télé, ou vidéos YouTube, alors il y avait rien en ce moment en séries télé, et je trouve rien de bien à télécharger, puisque Rocking Day n'a complètement abandonné, bah j'ai complètement abandonné, je parlerai quand même de la vidéo de Squeezie hier, qui était plutôt pas mal, qui parle en fait de la fin des YouTubeurs, alors en fait, bon, c'est un grand mot très putaclic, bien évidemment, vu que c'est le mec qui a le plus d'abonnés en France, il peut y aller, il parlait surtout de la démonétisation massive, avec un regard qui est bien en fait, qui a un bon regard de YouTubeur, qui est le plus gros YouTuber de France, voilà, le mec s'en bat les couilles, qui dit voilà, tout le monde a pompé la musique de Universal, machin et tout, et après tout le monde fait la vierge, on dit, oh il me démonétise mes vidéos, bah ouais, je veux dire, regardez moi par exemple, mes vieilles vidéos, oui, mais les nouvelles vidéos, tu mets la musique de Joachim Carude, tu vas sur YouTube, tu mets musique, no copyright, tu prends une musique là, t'es pas démonétisé, tu vois ce que veux dire, et toutes mes vidéos avec mon musique de Joachim Carude, et ben, il n'y en a pas une seule qui est démonétisée, ah ouais, mais elles sont pas monétisées, alors moi, elles sont démonétisées, mais en fait, moi je démonétise mes vidéos, mais si tu mets une musique libre de droit, ils te la monétisent de force, d'accord, et pour prendre de l'argent aux ayants droits, d'accord, et j'ai pas très peu de vidéos qui ont été monétisées de force, à part quand c'est de la musique d'ambiance, et que je me fais un peu carotter comme ça, mais sur de la review, je suis assez vigéant là-dessus, une vidéo qui est pas mal, qui parle un petit peu, de la démonétisation des Youtubers, de la motivation des Youtubers et tout, c'est bien, elle était pas mal sa vidéo, je vous l'invite à voir, que vous aimiez ou que vous aimiez pas Squeezie, l'intérêt c'est que le mec, bon, c'est lui qui a le plus d'abonnés au monde, pas en France, et que maintenant, il ouvre un peu sa gueule, et que c'est bien, c'est très franc-parler et tout, et c'est très agréable et tout, et ça fait du bien, voilà, sans langue de bois, des fois un peu comme ça et tout, avec des petits tacs comme ça, des petits pics et tout, ça fait toujours plaisir, voilà, donc c'était tout ce que j'ai vu, après bon, à part le film machin, ce soir, rien d'exceptionnel, je pense que je vais aller manger, on verra un petit peu, je vais pas faire rien d'exceptionnel, dans tous les cas, on se voit demain en live, c'est promis, juré, craché, on fera un live demain à 11h, alors je sais pas si je le ferai à l'extérieur, à 11h chez vous, soit à 17h chez moi, pas sûr que je le fasse à l'extérieur, je voudrais, ben non, quoi que je pourrais le faire, peut-être en bas au niveau de la piscine, mais j'aimerais bien avoir le temps, pour pouvoir lire vos commentaires et tout, parce que sur le téléphone, c'est vraiment pas pratique, après si ça fonctionne d'ici, avec la connexion 4G, vu que ça avait fonctionné la dernière fois, avec un petit plug machin et tout, ça peut être plutôt sympathique, Patrick, ou sympatoche, patoche, puis ça permettra de changer les noms là, c'est toujours les mêmes qui sont là, ça permettra de renouveler tout, est-ce qu'on fera un live dimanche soir ? On verra, on verra demain, on en parlera demain, dans le live et tout, si vous pouvez être là, tant mieux, je mettrai la vidéo en avance, comme ça, ça sera bien marqué que ça sera à 11h et tout machin, est-ce qu'on en fera une dimanche ? On verra en fonction, si on arrive à trouver un sujet sympa, un topic, c'est pas, on fait pas du live pour faire du live, il faut qu'il y ait un sujet, très, voilà, tu vois ce que je veux dire, et puis encore une fois, en évitant tout ce qui est un peu polémique, concernant ma vie privée, le changement de vie comme ça, sur les choses sur lesquelles je veux pas m'étaler, et je ne veux plus m'étaler, parce qu'à chaque fois, ça me retombe dessus, parce qu'il y a beaucoup de langues de pute parmi vous, donc du coup, maintenant, ils sont un peu dégoûtés, donc on essaie de broder un peu ça, mais on pourra parler du futur, de mon trip en Thaïlande, en moto, de la réparation de la moto, de partir, le mode nomade, etc, etc, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, comme toujours, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, on se donne rendez-vous demain, à 11h du matin, en France, pour le live, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on finit toujours par un petit paix et prospérité, forcément, que Dieu vous bénisse, vous pouvez y aller aussi, ce soir, petite prière, en disant, s'il te plaît, s'il te plaît, là-haut, fais que le marabout, il soit encore plus puissant, plus beau et plus gentil, vu que je suis déjà tombé dans l'appât, tu connais pas l'appât ? Ouais, je t'ai déjà fait hier, bon, comme toujours, on finit avec l'appât, abonnement, partage, non, c'est, merde, amour, partage, amour, partage et abonnement, j'ai oublié moi-même, amour, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit like comme ça, pour ce petit moment, encore une fois, le but de la quotidienne, c'est pas absolument, de parler de high-tech, c'est absolument de parler, et de se retrouver tous ensemble, comme ça, dans un petit moment, plein de détente, de joie, de bonne humeur, de boutade, et de quelques petites blagounettes, comme ça, qui peuvent tomber, tel un grain de riz, un mariage, qui te tombe dans l'oreille, là, voilà, bon, bon, amour, tu mets un petit like, si t'as aimé la vidéo, partage, tu peux la partager sur les réseaux sociaux, abonnement, t'oublies pas de cliquer en bas à droite, sur ma gueule, tu peux laisser un petit commentaire, si il est gentil, beau, propre, et ben je te mettrai un petit coeur d'amour, et sinon, rien, sinon tu peux aller sur Tipeee, YouTip, etc, etc, allez, je vous kiffe, je vous donne rendez-vous demain, prenez soin de vous, si vous le voulez bien, il faut que je trouve un truc plus bien, on est tous ensemble, tous ensemble, ouais, allez, à demain, bye bye. Oh !